Dans la vidéo de ce soir, on va regarder comment se passe une session de mix de façon concrète. Donc on va commencer par importer dans la session du logiciel les prises de son qui ont été faites dans un studio. Donc là j'ai des prises de son qui ont été faites et qui nous ont donné par Telefunken, qui est une marque de matériel audio, et qui sont donc disponibles sur internet. La première chose que je vais faire c'est les importer dans le logiciel. Et dans Ableton, ici il y a une solution, c'est d'appuyer sur la touche commande ou contrôle. Vous voyez qu'il y a plein de pistes qui apparaissent. Si je lâche, toutes mes pistes s'importent séparément sur des nouvelles pistes, tous mes fichiers audio. Donc selon les logiciels, il va vous demander si vous voulez créer une seule piste ou plusieurs pistes. L'idée c'est d'avoir toutes les pistes comme ça. Et là on est dans un écran qui est donc l'écran qui est relativement commun à tous les logiciels de son. Dans Live, la table de mixage se trouve ici. Donc je vous rappelle le raccourci. C'est appuyé sur Tab, la touche tabulation, qui se trouve généralement à gauche de votre clavier, un peu en haut avec la petite flèche et la barre. Donc une fois que vous avez fait ça, la première chose que je fais, c'est je vérifie si les pistes sont bien nommées, si on sait bien à quoi on a affaire. Donc là ici je vais un petit peu étirer pour bien voir ce qui se passe. Et là on n'est pas mal parce qu'on a le libellé de ce qui est enregistré. Et on a des informations supplémentaires. Par exemple AR51, U48, ce sont les micros. Et on a même les préamplis, Presonus, Niv. Ça ce sont les préamplis. Donc on a des informations sur le matériel qui a été utilisé pour la prise. C'est relativement bien répertorié. Donc pour commencer, je sélectionne toutes les pistes. La première chose que je fais, ça c'est plutôt d'expérience, je les sélectionne toutes. Donc là avec majuscule et clic. Et là en fait je vais baisser le volume des pistes. parce qu'on peut avoir une visibilité du niveau d'enregistrement. Si ça a été enregistré chaud, comme on dit quand les volumes sont très forts ou moins. Et là si on lance une première lecture, le problème c'est que ça peut nous sauter à la tronche selon les volumes qu'on a de départ. Donc je baisse tout. Et hop, j'appuie sur espace. Voilà, pour me faire une première idée de ce qui se passe. Voilà, globalement j'ai écouté un petit peu pour me faire une idée du style de musique. Si c'était un projet que j'allais mixer vraiment commercialement, j'écouterais évidemment tout le morceau. Là je me suis fait une idée assez rapidement du style. Donc c'est un truc un peu jazzy. On voit qu'il y a de la voix. Donc c'est plutôt de la chanson. Donc la voix va avoir un rôle important parce que ça va être quand même un élément de la narration. Donc ça va être un élément central qu'il ne faudra pas faire disparaître dans le mix. Et globalement, on entend une section rythmique de jazz donc guitare, basse, batterie, piano et un certain nombre de soufflants. Donc on entend des sections. Là on voit qu'on a trompette, trombone et on a une basse aussi. Donc on va avoir un effectif qui est quand même relativement classique. On n'a pas d'instrument bizarre comme ça peut arriver parfois. Donc on a vraiment un ensemble de jazz assez typique. Et donc on sait aussi qu'on va pouvoir référencer ça. C'est-à-dire qu'une des premières choses que je vais faire c'est de me dire bon bah le jazz comme ça ça me fait un peu penser par exemple à du Kornbazy des arrangements des grands orchestres des années 20-30. Donc assez rapidement, je vais aller chercher un P3 par exemple de Kornbazy pour comparer un peu. Ok, donc on peut se rendre compte assez rapidement de certaines choses dans cet enregistrement notamment le fait que la contrebasse soit quand même relativement en avant. on a aussi une batterie qui est quand même bien présente et on a un élément du morceau qui est très important qui est le groove. Donc en fait, on va avoir une chanson et on a aussi quelque part de la musique qui est faite pour danser. Donc quel que soit ce qu'on fait au niveau du mix si on tue le mouvement rythmique et le groove le mix sera pas bon. parce qu'en fait, le propos de la musique quand on parlait d'avoir une vision et de servir les émotions du morceau là c'est raconter une histoire et faire danser les gens. Donc il va pas falloir perdre ça de vue et ça va déterminer un certain nombre de choix quand on va mixer. Par exemple, la basse qui est un peu devant en fait, elle tire un peu le morceau. Donc là, nous, si on le prend tout est un petit peu à l'équilibre et nous, on va en fait déséquilibrer de manière à ramener les éléments principaux les éléments qu'on veut mettre en avant devant. Donc une des premières choses que je vais faire avant tout ça les outils qui sont extrêmement performants dans le mixage c'est déjà les volumes. Donc les volumes, on en parlera beaucoup quand on parlera aussi du monitoring des conditions d'écoute c'est un des choses qu'on peut manipuler très facilement déjà rien dans une session comme ça avec les faders sur une console ce serait avec les vues maîtres et les gains et même quand on va ensuite utiliser ce qu'on appelle les automations on peut assez facilement aussi écrire les volumes donc si j'appuie sur B j'ai le petit crayon et hop, vous voyez que j'ai écrit des volumes que je efface tout de suite. Donc c'est un outil qui est finalement très simple d'utilisation mais ça a un impact très important sur le mixage donc vous allez voir qu'on va travailler sur plusieurs domaines dans le mixage donc par exemple les volumes, l'espace la dynamique donc tout ça on va les répertorier et puis les traiter un par un mais l'idée c'est que ces outils là peuvent être complètement interdépendants et certains outils ont beaucoup plus d'impact que d'autres et le volume par exemple les choix d'équilibre sont quand même des décisions qui sont très impactantes pour le mix donc des fois surtout quand on entend parler des outils on va se jeter sur les compresseurs parce que tout le monde parle des compresseurs en réalité bien manipuler un équilibre de volume et un peu de fréquence genre des égaliseurs ça va être quand même des choses qui vont avoir beaucoup plus d'impact décisionnel que des compresseurs donc première chose je vais en fait organiser un peu tout ça sinon c'est trop le bazar on s'y retrouve pas donc je sélectionne des pistes je fais un petit clic droit et là assez rapidement je vais mettre des couleurs donc là j'ai mis par exemple ma batterie j'ai des overhead donc les overhead c'est les micros qui sont au dessus de la batterie et qui vont servir à donner un peu la prise d'ambiance là j'ai un kick alors vous avez entendu du kick dans le morceau référence on est d'accord qu'il est très très discret donc ça c'est hyper important parce que mettons que vous connaissez le style vous savez ce que vous devez faire au niveau du mixage mettons que vous ne le connaissez pas ben il faut quand même se renseigner parce que si vous mixez du rock la piste de kick va être la piste qui va être hyper en avant qui va donner vraiment le punch dans le jazz le kick il y a même des gens qui mettent pas de micro dessus enfin c'est bye bye il disparaît en fait donc vous voyez j'ai une piste qui est vraiment une piste de renforcement mais ça va être les overrides d'abord et le kick ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre pour la batterie je vérifie alors là j'ai piano et j'ai deux pistes de piano ça tombe bien ils sont déjà en violet les deux pistes de piano ce qui est intéressant c'est que souvent quand on a un piano on a la main gauche et la main droite donc vous allez voir qu'en fait on va assez rapidement les placer dans l'espace pour que ça fasse une image un petit peu globale de ce qu'on trouve je continue là je vois des rooms donc là les rooms ça c'est assez typique quand même de la prise un peu de jazz c'est en fait des prises d'ambiance donc vraiment des prises de pièces au room en anglais ça veut dire pièces et l'idée de prendre des pistes de pièces comme ça c'est pour donner un maximum de naturel pour avoir la sensation que ce sont des vrais instruments donc on est en fait l'auditeur a l'impression de se trouver dans la pièce de l'enregistrement donc là on a des saxes sax A, sax B donc c'est deux saxes avec la même config de micro et de pré-ampli et en fait moi je vais tous les prendre là hop je vais les mettre en bleu parce que ça ce sera mes soufflants donc même si je vais un peu égaliser tout ça les instruments différemment on aura déjà la section de cuivre qui sera ensemble là en bas Upright Base donc c'est une contrebasse je vais la mettre en jaune les couleurs n'ont pas trop d'importance et je vais assez rapidement sélectionner les prises et les remonter alors pourquoi je fais ça voilà pourquoi je fais ça parce que très souvent quand on mixe on a tendance à organiser les choses un peu de la même manière si vous regardez les ingénieurs du son qui font du live par exemple vous avez toujours la batterie d'abord en 1 la grosse caisse caisse clair charlet après les tomes overhead donc vous avez vraiment un petit peu le même genre d'organisation là je vais garder un petit peu cet esprit même si vous avez le droit de faire ce que vous voulez mais c'est souvent pratique parce que si quelqu'un d'autre reprend la session il saura comment ça fonctionne et même vous au bout d'un moment vous allez finir par faire ça parce que c'est un petit peu la norme donc il vaut mieux que vous vous habituez dès le début à fonctionner comme ça donc batterie grosse caisse en premier les overhead ensuite et après je mets la basse comme ça on a vraiment le couple basse batterie qui est généralement le socle du rythme et tout de suite après on va avoir le reste de la section rythmique donc guitare ici tout va bien et piano voilà donc je les mets ensemble et tout ça va constituer la section rythmique donc vraiment ceux qui seront responsables du groove la voix je vais la descendre généralement j'aime bien avoir la voix à la fin puis on va mettre les rooms après les soufflants par exemple donc là ce qui est intéressant aussi c'est que vous allez voir que ça va devenir visuel vous allez avoir par exemple ici on voit les différentes parties parce que tout est aussi regroupé par ensemble de fonctions donc là par exemple vous voyez que les sacs ils jouent une certaine partie toc là vous avez une réponse donc ça va être beaucoup plus visuel de grouper les éléments par fonction en fait donc une des premières choses que je vais faire très rapidement c'est commencer par spatialiser les éléments dont la spatialisation est évidente donc là vous avez un overhead left donc L donc à gauche lui je le mets tout à gauche lui tout à droite et là déjà là déjà j'ai une batterie qui est spatialisée un petit peu comme elle devrait l'être ici je vais vérifier mais je pense que de toute façon ça c'est main gauche et main droite donc je vais donner un peu de dimension au piano en écartant les deux prises pour avoir une belle image stéréo donc parce que le piano on peut en faire un peu ce qu'on veut mais si on a une prise comme ça main gauche main droite ça peut être intéressant d'avoir ce côté stéréo et toujours si on ne sait pas comment ça marche on peut essayer de trouver un mix et de comparer vous voyez que l'image stéréo du piano elle n'est pas si folle moi j'en fais une un peu élargie donc il faut toujours se dire on a une vision on a des références là on a quand même des prises de son qui sont vous avez vu beaucoup plus modestes que ce qu'on a chez Can't Beasy donc il y a aussi la prise de son qui oriente les décisions et très clairement là on va quand même tomber sur un mix de jazz plus moderne donc le piano comme ça très étriqué en stéréo ça peut donner une identité un style mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on va choisir pour ce mix là simplement c'est important de savoir à quoi peut ressembler un piano mixé dans les années 20 à quoi peut ressembler un piano mixé de façon moderne et de prendre les décisions qu'on veut pour se dire nous comme on l'aime aussi et se dire que ce choix là ben ces choix là sont possibles et nous on a aussi la possibilité en conscience de faire autre chose de se dire ben on veut que ça soit comme ça sachant que généralement on évolue quand même dans une culture et si on fait un truc qui est complètement absurde ou complètement nouveau il vaut mieux être sûr de son coup pour le défendre parce que sinon on va juste nous dire qu'on a fait n'importe quoi voilà donc c'est intéressant de quand même comprendre ce qui marche pour après nous choisir de faire des choses par nous même donc là sur ce piano là j'ai mis un petit peu de stéréo on verra si on reprend la guitare qu'est-ce qu'elle nous dit la guitare ok donc la guitare c'est une pompe c'est vraiment ce qui donne un petit appui rythmique donc la guitare elle a quand même pas un rôle central d'ici j'ai l'impression plus un rôle de soutien et d'appui au rythme donc on va typiquement pas mettre la guitare comme ça devant et qui écrase tout la guitare du coup va plutôt rester dans le mix et servir de soutien donc je continue j'ai ma section rythmique donc j'ai vu que je l'ai à peu près équilibré ici les sax on peut envisager de les répartir donc quand on va choisir comment répartir les sax on va pouvoir écouter ce qui se passe chez Kornbazy par exemple pour savoir un peu comment on les place sinon la logique serait d'aller regarder dans des bouquins ou sur internet comment sont disposés les instrumentistes quand ils jouent dans ce genre d'orchestre donc vous cherchez des images des big band par exemple de Duke Ellington Kornbazy encore une fois et du coup vous regardez comment se placent ces brass bands où est-ce que les sax sont assis et si vous voyez par exemple qu'ils sont assis à gauche que les trombones sont assis à droite ou par exemple enfin ce qui se passe je vais vous donner la solution mais généralement les trombones comme ils ont une coulisse on les met derrière comme ça ils ne dérangent pas et puis en fait ils sont debout et puis les sax en fait il y a une espèce d'escalier comme ça donc on peut aller chercher ça brass band voilà je vais vous le faire en direct tiens brass band New Orleans alors on va avoir un problème parce qu'il nous faudra des gens assis de préférence en version studio je vais plutôt mettre donc vous voyez aussi simplement que ça vous cherchez par exemple ça ça va être très bien voilà donc qu'est-ce que vous voyez vous voyez les sax ils sont devant vous voyez que là donc on a la section rythmique le piano il est un peu devant donc là peut-être on a un chanteur et en fait on voit qu'il y a sax plutôt à gauche trombone à droite avec les trompettes devant donc après ça peut être des images stéréo qui sont un petit peu bizarres on va voir comment ça sonne mais globalement si vous voulez vous pouvez c'est faire quelque chose comme ça et là vous écoutez vous voyez ce qui se passe assez rapidement pour les rooms là vous avez une room stéréo là donc là LR donc même principe quand vous avez left right hop left right comme ça vous avez directement votre mix et là les rooms éventuellement vous pouvez un petit peu les dispatcher voir comment on les utilise ça peut servir aussi à rapporter de l'ambiance pour avoir différentes atmosphères à différents moments du morceau donc globalement vous avez repéré la contrebasse qui est un petit peu en avant alors il a deux micros sur la contrebasse non il a une DI et un micro donc la DI va plutôt rapporter le bas et le micro c'est à dire le grave et puis vraiment la présence parce qu'en fait la DI c'est vraiment un petit boîtier sur lequel vous branchez l'instrument donc il n'y a pas d'air du tout l'instrument ne respire pas par contre vous allez récupérer vraiment les fréquences graves vous allez récupérer l'intégralité presque du spectre mais des fois c'est presque un peu clinique c'est un peu trop neutre donc on aime bien surtout dans le jazz avoir des micros pour avoir ce qu'on appelle de l'air c'est à dire aussi les harmoniques de l'instrument qui se construisent dans l'air donc du coup on aura le côté plus naturel ici et le côté présence un petit peu voilà le côté complétude de l'instrument ici donc globalement si vous attaquez avec ce premier outil qui sont les volumes et les panoramiques rien que comme ça vous devez pouvoir obtenir alors pardon je n'ai pas parlé de la voix la voix ça va être quand même un élément central donc je vais la remettre devant c'est de ne pas saturer ici ne pas commencer à monter les gains trop fort mais d'arriver à un premier équilibre où vous êtes relativement satisfait de ce qui se passe dans votre mix vous avez des équilibres entre les instruments et vous définissez déjà vous commencez tout simplement rien qu'avec quelques panoramiques donc un peu d'espace et quelques volumes vous commencez comme ça à définir un croquis de ce que le mix va être moi j'aime bien commencer comme ça parce que en fait il y a plein de méthodes pour mixer il y a des gens qui sont très systématiques qui commencent par des choses qui vont dire d'abord on fait les volumes après on fait les égaliseurs après on fait les compresseurs en fait tous ces outils vont être très interdépendants c'est à dire que si vous bougez par exemple une réverbération ça va donner l'impression que l'instrument est plus loin donc peut-être qu'il faudra remonter le volume peut-être qu'au contraire il faudra descendre le volume parce qu'en fait si on met un égaliseur tout va bouger les choses vont bouger les unes en fonction des autres donc en fait moi j'ai tendance à essayer d'aller d'abord vers les outils qui ont le plus d'impact après d'aller dans la finesse et de me faire une image globale assez vite pour en fait ne pas perdre de vue la direction que je veux donner au mix et ensuite partant de ça d'aller donc bon d'aller creuser les détails et partant de ça d'être par contre beaucoup plus systématique sur les outils d'analyse c'est à dire qu'une fois que vous avez votre mix là pour le coup c'est très très intéressant de se dire bon maintenant je vais écouter que l'espace comment ça se passe est-ce qu'on est bien équilibré est-ce que c'est un mix qui est très fermé qui est très recentré est-ce qu'au contraire il est très large par exemple et au moment de l'écoute du coup ça vous permet de remanipuler un peu tous ces outils pour revenir à quelque chose et vous apercevoir où est-ce que les choses manquent et comme ça d'être très flexible après il y a plein de méthodes très scolaires où on commence par des éléments les uns après les autres moi j'aime bien et puis je trouve qu'aussi c'est des choses qui viennent un peu avec l'habitude j'aime bien être un petit peu en bazar surtout si vous êtes aussi en train de faire de la production quelque part il y a un espèce de geste un peu créatif de dire ok je me focus là-dessus je fais ça et par contre ce qui n'est pas du tout laissé au hasard c'est la vision du mix donc toujours se focaliser sur ce qui est important sur ce que vous voulez raconter ce qui n'est pas au hasard non plus c'est l'évaluation que vous en faites c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train d'essayer de voir ce qui est plus important que le reste et le recul donc toujours prendre du recul référencer avec un mix de comparaison par exemple se dire ben voilà j'ai voulu aller dans telle direction j'ai telle idée en tête donc pour moi après ça les outils il faut les utiliser de préférence par ordre d'impact sur le mix et avec une certaine fluidité en fait moi c'est ma manière de voir les choses après il y a plein de manières différentes dont je pourrais vous parler mais ma manière de voir les choses c'est d'abord d'aller à l'essentiel de toujours faire un caneval global qui va dans un certain sens et après d'affiner petit à petit donc on va s'arrêter là pour cette première partie qui sert en fait à avoir une première vision d'ensemble et on va détailler tous les outils notamment on va passer ensuite sur les égaliseurs parce que c'est quand même quelque chose qui est très important donc là on va voir l'équilibre on a vu l'équilibre des volumes l'équilibre des volumes on va le voir aussi avec ce qui s'appelle la dynamique donc quand on va parler des compresseurs en fait le mot dynamique vous pouvez le remplacer par le mot nuance la gestion des nuances du piano au forté en musique classique en fait c'est cette plage de nuances qu'on va maîtriser quand on va maîtriser la dynamique donc ça ça se fera notamment avec un outil aussi dans la partie volume quelque part sinon pour les espaces on va voir en fait des effets qui servent à rapprocher ou à éloigner surtout des effets qui servent à éloigner les instruments donc la réverbération par exemple le délai aussi d'autres effets et du coup on va attaquer la prochaine vidéo par les égaliseurs parce que c'est un outil qui est extrêmement performant qui va servir à en fait enlever les fréquences qui dérangent et qui masquent les instruments les uns par rapport aux autres ou au contraire faire apparaître des qualités de certains instruments et c'est un vrai instrument en fait l'égaliseur vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec et ce sera l'objet de la prochaine vidéo et ce sera l'objet